Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo blabla et dans cette vidéo là qu'on vous a vue dans le titre de la vidéo cette fois-ci nous n'avons pas comparé deux filières artistiques pour l'élixi mais cette fois-ci plutôt deux cursus artistiques d'études car oui quand on est en terminale souvent quand on veut se lancer dans les études supérieures quand c'est dans le domaine de l'art souvent on y est énormément entre l'école d'art la fac d'art et on ne sait pas du tout lequel est le mieux à s'adapter pour nous selon nous alors c'est pour ça que nous nous avons décidé de faire cette vidéo pour comparer ces deux cursus artistiques pour que vous puissiez vous de votre côté savoir lequel est le mieux adapté pour vous selon vos critères donc c'est pour ça qu'on va vous répondre à vos questions les plus posées donc cette vidéo je ne la fais pas seule moi personnellement claire je vais parler de l'école d'art mais nous aurons une invitée spéciale qui se parlera cette fois-ci de la fac d'art donc je vous prête à crier sur cette émission élix, c'est particulièrement la boîte à élix donc son compte à s'affiche juste là et son compte youtube s'affiche juste là d'ailleurs au passage on remercie énormément élix d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir pu avoir son témoigner sur la fac d'art savoir comment ça s'est passé quel matériel a eu bref vous verrez plein de questions durant toutes ces vidéos j'espère que ce genre de vidéos de comparer que ce soit n'importe quelle chose qu'on peut comparer dans l'art vous intéresse et que ça vous est très utile pour savoir les différences en tout cas nous ça nous fait extrêmement plaisir de faire ce genre de vidéos sur ce on ne vous embête pas plus on reste avec la suite de la vidéo et on se dit à tout de suite alors moi je peux présenter Lise Mollier je suis artiste plasticienne, animatrice socio-culturelle, youtubeuse et coach artistique j'ai plusieurs chaînes youtube donc la boîte à élise et la boîte d'art visuel qui fonctionnent en ce moment et j'aimerais faire une autre chaîne qui est sur le coaching artistique c'est en train de se faire et puis prochainement je vais devenir dans mon métier que j'ai envie de faire c'est la médiation culturelle formatrice BAFA parce que j'aime bien l'animation l'animation c'est hyper sympa avec les jeunes donc voilà une fac d'art c'est une université publique gérée par l'EPA et plus particulièrement le ministère de la culture alors l'université c'est après le bac après il peut y avoir des dérogations pour ceux qui ont fait un lycée d'art vous avez le bac ? en tour de la fac d'art c'est mieux surtout quand vous ne savez pas ce que vous voulez faire vraiment dans l'art parce que moi la fac d'art c'était vraiment parce que je ne savais pas déjà j'ai fait un bac S je ne savais pas donc voilà c'est plus général après il y a des facs qui sont plus spécifiques comme l'histoire de l'art comme la philosophie de l'art et là c'est plus compliqué quand on voit du travail après Selon moi et selon beaucoup de personnes une école d'art fera beaucoup plus référence plutôt à un cursus scolaire pourquoi ? parce que tout simplement nous avons des profs attitrés à nos matières nous avons donc plus du temps qui est donné à la rentrée avec toutes les matières que nous allons avoir tout au long de l'année avec des horaires et des contraintes horaires bien évidemment c'est pour ça qu'on aura tendance à beaucoup plus qualifier ça de scolaire et aussi pourquoi on qualifie ça plutôt de cursus scolaire quand tu es en école d'art parce que tout simplement nous avons nous comparé aux facs d'art beaucoup plus de vacances scolaires c'est à dire que tu t'appuies sur les vacances scolaires que tu as quand tu es en collège, lycée, primaire en fonction de justement dans la zone que tu te situes par exemple si tu es en France si tu te situes dans la zone C, B, A, j'en sais rien tu vas voir les vacances scolaires classiques que tu as habituellement bien évidemment c'est pour ça que quand tu fais une école d'art souvent tu as beaucoup plus de vacances scolaires que quand tu fais une fac ça il faut le savoir parce que souvent quand tu fais une fac tu n'as pas beaucoup de vacances scolaires parce que tu es beaucoup plus alors moi déjà j'ai démarré avec la vieille franquette de APB dans mon bac scientifique j'ai voulu faire une MANA donc une remise à niveau en art appliqué j'ai pas pu entrer dans une ST2A parce que c'était pas possible à l'époque parce que j'ai raté le coach on va dire donc j'ai fait un BTS aménagement paysager et un service civique à la place j'ai fait parcours sup j'ai quand même testé les DNMED et la FACBAR en fin de compte les DNMED c'était déjà très spécifique franchement on rentre déjà dans un domaine c'est de l'illustration designer, designer graphique, illustrateur franchement on est déjà dans le métier que là la FACBAR tu n'es pas encore dans le métier tu vas être plus du général c'est général moi ce que j'ai fait c'est la licence d'art plastique à la Sorbonne à distance donc c'est pas vraiment à la FAC parce que du coup on est chez soi pourquoi j'ai décidé d'intégrer une FACBAR parce qu'en fait à l'époque quand j'étais sur parcours sup j'ai fait les deux le DNMED et la FACBAR j'ai pas été pris au DNMED sauf sur certains mais j'avais aucun souvenir je sais plus ça remonte à 4 ans la FACBAR en fait j'ai été déjà prise franchement j'ai pas hésité j'ai pris direct et puis comme c'est du général j'adore ça j'adore tout apprendre donc c'était parfait pour moi alors pourquoi j'ai décidé de rentrer en école d'art et pas de faire un autre cursus scolaire ou faire une FAC ou un BTS ou je ne sais quoi encore qui peut existir dans les études supérieures tout simplement parce qu'en fait moi quand je suis arrivée en terminale j'ai dû moi me lancer sur parcours sup et si vous ne savez pas ce que c'est parcours sup c'est une plateforme au dessus tu vas devoir mettre plein de vœux pour savoir après justement dans quel établissement les années suivantes tu vas être accepté si jamais ils t'acceptent ce qui est très compliqué sachant que dessus tu dois mettre des bustins scolaires tu dois mettre un CV les deux motivations et j'en passe et du coup voilà moi tout simplement du coup pour mon choix pourquoi j'ai compris en école d'art c'est un peu parce qu'en fait quand je suis allée sur parcours sup il y avait très peu d'école d'art premièrement et deuxièmement c'était très restreint dans le sens où c'était un peu généreux ce qu'il y avait sur parcours sup il n'y avait pas beaucoup de choses dans le domaine qui m'intéressait c'est pour ça que j'ai plutôt été attirée par l'école d'art que la fac en plus souvent la fac il y a énormément de monde qui y sont alors qu'en école d'art il y a beaucoup moins de personnes t'es beaucoup plus en petit comité c'est à dire que t'es en maximum 20 personnes en classe vraiment maximum chez maximum et encore la déjagère parce que la plupart du temps il y a encore moins d'élèves en école d'art donc ce qui est bien et aussi parce que en fait en école d'art tu fais beaucoup plus de pratiques que de mentale parce que quand t'es en fac tu fais beaucoup plus tout ce qui est mental tu travailles beaucoup plus de cerveau alors que quand t'es en école d'art tu fais beaucoup plus de choses pratiques je parle au niveau du dessin au niveau de l'illustration au niveau de l'anatomie au niveau de plein de choses c'est beaucoup plus en pratique qu'en fac c'est pour ça que j'ai choisi d'aller en école d'art et surtout parce qu'il y avait un établissement qui m'intéressait avec la filière que je voulais faire pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne youtube la boîte à élites j'explique tout dans ma première vidéo j'explique mon cursus et ma licence d'air plastique à distance ce qu'on fait comme matière qu'on retrouve au sein du cursus c'est la philosophie de l'art l'histoire de l'art des sciences humaines atelier d'écriture langue au choix donc il y a tout pratique différenciée donc je mets toile et images alors c'est pas vraiment ça mais c'est peinture dessin à la différence de logiciel la pratique différenciée c'est les deux mais c'est pas pareil il y a plusieurs pratiques différenciées après il y a création artistique sur les trois années en première année de l'informatique très important parce qu'on est tout le temps sur l'ordinateur du coup il faut vraiment s'adapter avec l'ordinateur comment ça fonctionne un ordinateur quel est son historique aussi et comment l'utiliser ensuite les cours se déroulent par visioconférence avec nos professeurs référents donc là les professeurs référents ce sont nos professeurs qui gèrent notre classe ça a duré une heure et c'était une fois par mois alors comment ça se déroulait finalement les visioconférences c'était pas en fait on ne faisait que poser nos questions par rapport à l'administration parce qu'on est comme on est à distance le contact avec l'administration c'est chaud il faut toujours contacter la bonne personne au bon endroit aussi sachant qu'en plus la L1 et L2 n'ont pas les mêmes référents que la L3 et là on posait notre question pour l'administration on posait nos questions pour les cours on posait nos questions pour tout ce qui est pratique du dessin et d'exercice et aussi les devoirs qu'on devait rendre donc là franchement c'était une heure on se défoulait je peux te dire que même on parlait de nos vies comment ça se passait comment ça se déroulait quel était nos problèmes franchement c'était une heure de cours alors c'était pas vraiment une heure de cours c'était vraiment une heure de questions réponses petit truc c'est que là aujourd'hui ils ont complètement modifié le cursus de la licence d'art plastique à Paris Panthéon Sorbonne 1 maintenant je pense qu'il y a aussi plus de cours en visioconférence avec les professeurs et avec les professeurs référents parce que on était souvent très seuls on est chez soi donc on est très seuls et c'est un peu à l'abandon donc en fait ce qui se passe c'est que quand on avait une visioconférence tous les mois bah il fallait pas la rater parce que sinon c'était chaud quoi deux mois sans voir les professeurs si t'avais des questions des trucs comme ça c'est chaud quoi et donc là je vais raconter une petite histoire classe d'avant la classe de l'année d'avant un tiers un tiers de la classe était partie parce qu'ils avaient abandonné déjà la première année parce que c'était peut-être mal géré mal fait ou quoi que ce soit ils avaient abandonné la licence d'art plastique parce qu'ils travaillaient pas et comme on est beaucoup en autonomie seule beaucoup à travailler chez soi bah en fait c'est extrêmement difficile c'est extrêmement difficile donc ça demande d'avoir une autonomie et un emploi du temps chargé pour faire ses cours et faire sa pratique aussi donc ça demande beaucoup de temps et si on aime pas travailler seul bah en fait c'est bon quelle matière on retrouve en école d'art je pense que c'est une question que tout le monde se pose bien évidemment il existe différentes écoles d'art alors comment ça il existe différentes écoles d'art tout simplement parce qu'il existe déjà la prépa pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une prépa une prépa c'est un cursus souvent qu'on te demande de faire avant de rentrer en école d'art en première année pourquoi ? parce que tout simplement tu vas revoir tu as différentes prépas t'as celles où tu vas revoir toutes les bases de dessin je vous affiche les matières juste là pour que vous puissiez voir quelles sont les matières que moi j'ai eu personnellement en prépa mais voilà mais comme je vous l'ai dit ça c'est une prépa souvent général et souvent après vous avez des prépas un peu spécialisés dans le sens où ça vous arrive imaginons que vous êtes passionné par l'animation et bien il peut arriver qu'il y ait des prépas spécialisés dans l'animation mais bien évidemment dans ce genre de prépa c'est à dire que vous aurez vous aurez des cours communs que dans toutes les prépas il y a mais vous aurez bien évidemment en plus des matières du classique que toutes les prépas ont des matières un peu plus spécifiques dans la filière que vous voudrez faire et aussi après une fois que vous avez fini votre année de prépa après vous pouvez soit rester dans le même établissement si vous proposez de faire une première deuxième et troisième année soit complètement changer d'établissement dans le sens où vous pouvez directement dans l'école dans laquelle vous êtes allé il n'y a que la prépa et bien souvent vous pouvez changer d'établissement et après faire une première deuxième et troisième année dans un autre établissement mais évidemment il faut absolument que vous sachiez quand vous allez rentrer dans une école d'art savoir quelle filière vous voulez faire est-ce que c'est de l'animation est-ce que c'est de l'illustration est-ce que c'est de la BD est-ce que c'est du concept art est-ce que c'est de la 3D est-ce que c'est du motion design est-ce que c'est du game designer est-ce que c'est du architecte de l'intérieur est-ce que c'est de l'architecture est-ce que c'est du graphisme c'est de la commiser bref il existe plein de domaines il faut absolument que vous sachiez dans quelle filière de plus précise vous voulez rentrer parce qu'après il existe plein de filières différentes mais il faut vraiment que vous spécifiez un peu plus parce que si vous faites en général comme par exemple les beaux-arts ou je ne sais quoi ça va absolument pas vous plaire parce que ce sera hyper général et si on vous conseille quelque chose de général allez plutôt en fac que plutôt en école d'art en passage souvent les écoles d'art c'est soit gratuit mais si c'est gratuit c'est sur concours et pour passer à un concours c'est hyper compliqué parce qu'il y a très 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 peu de place mais sinon quand je dis concours ça veut dire book entretien l'aide de motivation cv notes que vous avez eu durant votre année de lycée etc mais mais sinon il existe des écoles d'art privées bah cette fois-ci c'est un peu plus simple d'y rentrer dans le sens où bah tu dois faire exactement la même chose l'aide de motivation cv les notes peut-être une photo d'identité un book pour le book d'ailleurs on a fait une vidéo n'hésitez pas à aller voir si vous vous intéressez de rentrer dans une école d'art savoir quel type de book il faut faire la vidéo est ici et aussi en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller la voir et aussi au passage donc quand elles sont privées souvent et bah il faut payer parce que du coup ce n'est pas gratuit donc il faut payer et du coup il faut casquer je sais que c'est compliqué les bourses ou je ne sais quoi mais c'est tout un débat je ne vais pas faire un débat là-dessus mais je pense que vous avez compris l'essentiel c'est ce que je voulais dire tu gères ton employe le temps comme tu veux franchement moi j'ai calculé le nombre d'heures sur lesquelles on devait travailler parce qu'en fait il nous donne au début de l'année une fiche avec les noms des cours les noms des semestres avec les cours dedans et le nombre d'heures que tu as dans l'année à faire et là moi c'est je vous conseille franchement pour toutes les facs il n'y a pas qu'à la fac bas c'est de calculer le nombre d'heures que vous devez travailler et sur une semaine aussi travailler sur une semaine par exemple là j'avais entre 600 et 700 heures de travail par an là moi j'ai découpé 35 heures sur les 700 heures de travail sachant que je ne travaillais pas le dimanche et le samedi parfois je le faisais mais j'étais en retard et vous voyez combien de temps il vous faut à chaque fois que vous travaillez s'il vous faut une heure deux heures trois heures une journée complète etc etc quand je vous dis ça pourquoi je dis les heures parce qu'en fait dans les facs normal il y a 20 heures d'apprentissage normalement par semaine sur 35 heures il vous reste 15 heures et donc qu'est-ce qu'on fait quand on a avec l'autre temps libre parce que avec cet autre temps qu'il y a un temps libre en fait c'est le temps d'intégrer l'information donc l'apprentissage et après de pratiquer enfin c'est tout quoi on peut pratiquer faire les devoirs et après je vais vous donner les conseils vous donnez les conseils alors comment ça découpe une année alors c'est complètement différent de la fac d'art dans le sens en école d'art une année ça se découpe en fonction comme je vous l'ai dit au début de la vidéo en fonction des années scolaires c'est-à-dire que notre entrée scolaire est décalée par rapport au collège au lycée et à l'école primaire c'est-à-dire que nous on fait notre entrée beaucoup plus tard dans toutes les études souvent c'est le cas et du coup ils vont nous donner un emploi du temps et cet emploi du temps ça va nous servir toute l'année dans le sens où bah c'est pas nous qui faisons notre propre problème du temps comme à la fac donc les profs qui sont des professionnels bien évidemment mais aussi l'établissement la principale les gens qui s'occupent de tout l'établissement c'est eux qui choisissent l'emploi du temps c'est eux qui le font ah sorci moi j'ai cours là j'ai pas cours etc donc ils nous donnent à la rentrée alors déjà la fac d'A c'était Parcoursup moi ce que j'ai fait déjà c'est que j'étais déjà hors hors Parcoursup j'étais plus dans le système universitaire en fait comme j'ai fait un service civique du coup j'ai dû mettre mes notes de première de terminale du bac du BTS première année BTS de Jemen et plus les notes du BTS après ça m'a mis 3-4 semaines franchement c'était chaud à mettre toutes les notes et plus les commentaires parce que les commentaires c'est important aussi plus les commentaires et j'ai fait un CV et une aide de motivation comme tout le monde là je vais vous donner parce que là j'ai vu qu'il n'y avait pas cette question mais très important quand vous voulez intégrer Jacques Dard parler de votre projet professionnel alors qu'est-ce que c'est que le projet professionnel c'est pourquoi vous voulez entrer dans cette école enfin c'est tout cool quels sont vos projets professionnels après l'école est-ce que vous voulez devenir artiste est-ce que vous voulez travailler dans la presse ou travailler en tant que médiateur culturel etc etc en fait c'est vraiment votre projet essayez de vous imaginer comment vous serez dans le futur si vous voulez faire un master ou une agrégation par la suite être professeur d'art plastique etc etc termes clairs comme j'ai fait pour entrer dans cette école d'art alors tout simplement c'est tout simple comme je vous l'ai dit j'ai sorti une vidéo pour comment réaliser un book pour entrer en école d'art et vous donner un peu plus de tips et de conseils donc je vous appuie sur juste là n'hésitez pas à aller la voir elle est aussi en description de la vidéo c'est cela pour extrêmement vous intéresser je pense il y aura beaucoup plus de détails beaucoup plus de choses pour comprendre comment j'ai fait pour intégrer cette école d'art mais moi tout simplement ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur internet j'appelle école d'art avec le cursus qui m'intéressait c'est à dire la filière particulièrement qui m'intéressait et j'ai mis aussi la ville dans laquelle j'aimerais potentiellement que cette école soit située en mettant bien évidemment la ville c'est à dire par exemple Paris et tout et du coup à ce moment là vous cherchez sur internet et c'est au moment d'aller trouver des écoles donc il faut regarder sur plusieurs sites ça peut être l'étudiant l'onicef n'hésitez surtout pas surtout pas surtout pas à regarder les avis que les élèves ont pu mettre des fois ça arrive qu'ils mettent des avis sur l'école parce que ça peut être super intéressant d'avoir un avis ou sinon encore mieux n'hésitez pas justement à contacter si vous avez des contacts sur les réseaux sociaux ou même d'amis ou de membres de votre famille qui a fait telle ou telle filière ou telle ou telle école des fois ça peut vous donner un avis sur l'établissement ou sur l'école et ça peut vous donner encore plus de débouchés pour savoir si oui ou non vous voulez entrer dans cette école d'art en particulier que vous voulez intégrer et moi tout ce que j'ai fait tout simplement une fois que j'avais trouvé l'école d'art je voulais rentrer j'allais sur le site internet tout bêtement j'ai fouillé sur le site internet de l'école et je suis tombée à me donner sur tous les critères qu'il fallait pour justement intégrer cette école donc il fallait remplir un petit formulaire avec nom, prénom, adresse mail tous les formulaires de base classiques il fallait souvent envoyer des bulletins scolaires une photo d'identité quand je parle de bulletins scolaires c'est des bulletins de première et de terminale un cv une lettre de motivation et un book et vérifiez bien parce que souvent sur les sites internet des écoles d'art ils vous demandent souvent soit s'ils vous demandent un book d'art et qu'il n'y a pas de spécification il faut mettre tout ce que vous savez faire créativement mais par contre souvent ils peuvent vous demander des fois d'un book spécial moi par exemple j'ai dû réaliser un book où c'était que des dessins traditionnels c'est-à-dire des dessins à la main donc vous pouvez absolument regarder ce qu'ils vous demandent et surtout le plus important c'est que des fois ils peuvent vous demander de réaliser aussi des dessins en plus pour savoir si vous savez faire telle ou telle chose par exemple ça peut être une affiche une nature morte un caractère design une planche de caractère design une perspective ou je ne sais quoi encore qui peut exister des fois ils vous demandent des dessins supplémentaires de tout ce qu'ils vous demandent déjà à intégrer dans l'école au niveau des papiers à envoyer et ensuite moi j'ai envoyé ça par mail et après j'ai eu une réponse au bout de quelques semaines j'ai attendu mais en attendant d'avoir ma réponse j'ai quand même continué à justement à essayer de trouver s'il n'y avait pas d'autres écoles je pouvais m'intéresser au chaos si je n'avais pas été retenue sur cette école là voilà moi les partiels c'était pas tout au long de l'année c'est les devoirs c'est tout au long de l'année mais par contre les partiels c'était fin d'année trois jours trois quatre jours donc en fait ils blindaient sur une semaine vraiment les partiels donc on avait parfois trois matières dans une même journée qui duraient trois heures à chaque fois c'est chaud alors moi je vous conseille de vous mettre dans la peau du examen ça veut dire que si vous avez trois heures de pratique différenciée vous vous faites des exercices de trois heures donc là il faut vraiment se mettre dans le bain si vous avez de l'histoire de l'art il faut écrire pendant trois heures donc là pareil il faut avoir des capacités à rester trois heures assis et à écrire voilà il faut se mettre dans le bain il faut vraiment quand vous faites les exercices d'art plastique et surtout quand on est à distance vous entraînez sur trois heures vous pouvez faire plus ou vous pouvez faire moins aussi moi j'ai fait des exercices sur une heure et demie j'ai fait trois planches de format raisin en une heure et demie j'avais fini et c'était il fallait pas lever le crayon de couleur donc il fallait faire trois planches avec j'ai fait un dessin en une heure et demie et pour moi ça allait très vite parce que j'adore dessiner très vite donc ça fait partie du jeu souvent nous on nous demande de réaliser les travaux et on a genre trois ou quatre séances pour réaliser les travaux une fois que le travail est réalisé on le donne au prof et après le prof qui note et après il nous rend les travaux etc. par rapport aux devoirs voilà donc c'est souvent comme ça et ensuite parlons des partiels plus particulièrement parce que je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus alors nous en école d'art c'est souvent comme ça que ça se passe c'est à dire que c'est divisé en deux on a premier semestre et deuxième semestre c'est que en deux semestres souvent à la fin de chaque semestre donc ça peut être au premier semestre et au deuxième semestre pendant deux semaines oui vous avez bien entendu deux semaines reçoit un nouvel emploi du temps et sur cet emploi du temps là justement on va avoir des nouvelles des nouveaux horaires pendant ces deux semaines où justement on va devoir justement passer ces épreuves que nous avons étudiées tout au long de l'année donc souvent les matières qu'on va avoir ce sont les matières qu'on a c'est parti en temps d'heure et après vous allez avoir vous allez avoir une salle spécifique et vous devez justement ramener le matériel parce que souvent ils demandent une liste de matériel que tu dois amener le jour du partiel etc. et vous ramenez avec tous vos matériels et vous faites en temps d'heure l'épreuve c'est ce qui vaut pour les partiels en lieu général et après quand vous finissez votre année dans cette école et souvent dans chaque école d'art en dernière année de toute l'école d'art bah tu dois préparer un dossier qui est recommandé parce que tous les profs te demandent tu passes devant un jury et tu dois parler alors moi sincèrement je l'ai trouvé super positif je crois qu'en fait je me suis vraiment trouvé dans cette fac même si c'était à 10 parce que j'étais chez moi et que je voulais faire en fait je faisais ce que j'avais envie de faire et j'étais totalement autonome sur ce que j'avais envie de faire mon emploi du temps il était cadré comme j'avais envie de le faire si je voulais me lever à 10h et faire autre chose je le faisais quoi si je voulais travailler plus le soir mais pas le matin je le faisais si je voulais travailler le matin mais pas l'après-midi je le faisais en fait c'est vous qui gérez votre emploi du temps comme vous voulez et ça c'est vraiment super bien et j'ai adoré après pour ceux qui sont socials voilà avec les autres et tout je vous déconseille cette fac barre à distance parce qu'en fait elle existe aussi en fac présentiel mais je vous déconseille la fac barre à distance si vous êtes très social si vous avez besoin de parler avec les gens et tout en fait faites celle en présentiel mais pas celle à distance moi je l'ai adoré parce que en fait je pouvais travailler à côté je pouvais faire de l'animation je pouvais faire des choses j'avais pas trop de points négatifs mais ce que j'aurais voulu du coup améliorer c'était voir les professeurs le plus souvent en fait on voyait vraiment une fois par mois c'était pas assez une heure une fois par mois c'était vraiment pas assez et on avait forcément toujours des questions on avait toujours des questions à se poser et c'était toujours chiant d'avoir une heure et même parfois on était bien deux heures deux heures de videoconférence donc comme j'étais à distance c'était sur du coup les réseaux sociaux sur Discord quelqu'un avait créé un groupe exprès pour notre licence qui existe toujours je crois qu'elle fonctionne toujours franchement c'est il avait bien tout fait tout mis les matières pour ceux qui voulaient faire des jeux ensemble ceux qui voulaient faire certains trucs moi j'y suis encore dans le groupe bah franchement ça fonctionne bah du coup après bah l'ambiance de l'établissement je connais pas trop l'établissement je sais que c'est immense il y a tout dedans franchement il y a tout dedans j'ai pas bah j'ai franchement l'ambiance de l'établissement ça dépend des salles parfois c'est bourré de peinture c'est sale et tout mais d'autres salles c'est plus classique c'est comme pour l'histoire des arts ou la philosophie des arts ou c'est comme à l'école hein sur la table et tout en train d'écrire bah moi j'aime pas ça franchement j'aime j'aimais pas trop les choses où je devais enfin quand j'étais au lycée j'aimais pas ah c'est derrière une table derrière un tableau là en preuve c'est chiant alors vous vous en tout déviante que ça dépend complètement des écoles d'art des élèves qui peuvent y avoir des professeurs qui peuvent y avoir de l'administration qui peuvent y avoir au sein de l'école c'est tout à fait logique comme chaque établissement c'est pareil pour la fac vous me direz moi personnellement dans mon école à moi je vais vous donner mon ressenti c'est que bah souvent il y a une bonne ambiance dans le sens où les élèves souvent s'entendent super bien il y a pas trop de problèmes dans le sens où il y a pas trop de gens qui sont seuls ou qui se sentent à l'écart et tout chacun se sent comme il veut dans le sens où il y a beaucoup moins vous le verrez comparé au collège et au lycée il y a beaucoup moins de gens qui vont critiquer et qui vont sortir des vacheries des moqueries des trucs comme ça souvent c'est beaucoup plus libre dans le sens où si tu en veux de rester seul tu restes seul si tu en veux de faire des connaissances tu fais des connaissances mais ça dépendra complètement de comment tu es toi personnellement et voilà donc c'est pour ça après comme tout établissement comme tous les liens sociaux il y en a qui peuvent s'entendre comme il y en a qui ne peuvent pas s'entendre ensemble enfin ça dépend complètement entre prof et élèves souvent bah pour l'instant de ce que j'ai pu voir c'est qu'il y a souvent une bonne ambiance entre les deux c'est assez bien après ça dépend des profs il y a des avec des profs où on parle plus qu'eux avec d'autres il y en a d'autres où on parle beaucoup moins parce que bah simplement ils font ils font juste leurs cours et puis c'est tout enfin ça dépend complètement en fait c'est une ambiance classique après c'est vrai que des fois on aimerait bien avoir un peu plus d'interaction pour apprendre plus de choses dans certaines matières ou dans certains cours ça c'est vrai je l'avouerais parce qu'on aimerait beaucoup apprendre mais des fois les profs sont moins compétents surtout ne vous attendez pas à ce que on vous dise de travailler déjà vous avez 18 ans vous avez forcément les permanents collés à votre dos franchement c'est là que vous allez vous découvrir en fac d'art parce que c'est là que vous allez être autonome indépendant aussi pour ceux qui vont partir de leur parent conseil pour la fac d'art moi ça a été dessiné tous les jours franchement quand on est dans des facs d'art ou des cursus artistiques le dessin c'est la base le crayon à papier c'est la base ben en fait il faut dessiner tous les jours il faut dessiner tous les jours tous les jours tous les jours et l'autre conseil c'est la bibliothèque franchement trouvez vous une bibliothèque c'est limite vous avez une bibliothèque culturelle c'est encore mieux vous aurez toutes les informations que vous avez besoin quand vous allez chercher faire des recherches quand vous allez faire vos devoirs vous devez faire des recherches et donc les bibliothèques c'est bourré de ressources et vous allez tout trouver même il y a des professeurs moi dans mon livret de cours moi c'était des livrets de cours franchement ils me donnaient des livres pour savoir quel type de livre c'est à lire j'en ai cité énormément parce qu'en fait c'est ce que je fais pratiquement au quotidien donc on peut travailler en agence de presse écrire des articles prendre des photos le journaliste artistique je peux devenir artiste plasticien, peintre, musicien etc enfin franchement nous bon à nous la fac d'art c'était plus artiste peintre artiste plasticien aussi dans la médiation culturelle donc guide musée médiateur culturel animatrice socio-culturelle je peux travailler dans la publicité aussi donc community manager design graphique là dans la licence d'art plastique on peut faire ce web designer et designer UX UI on peut être écrivain on peut faire des BD, des romans etc on peut faire de l'illustration aussi illustrateur et après comme on fait de l'histoire de l'art de la philosophie de l'art on peut faire aussi histoire enfin historien et être aussi philosophe aussi et pour ce qui est de la philosophie c'est tout le côté esthétique la beauté, le beau etc et l'histoire historien c'est vraiment le côté étude de tableau ou étude d'un personnage comme Léonard de Vinci ou autre moi je pense souvent à Daniel Larraz on n'y voit rien c'est un livre très connu de Daniel Larraz il l'a fait aussi sur Léonard de Vinci il a beaucoup travaillé sur Léonard de Vinci sur ses planches et tout il a vraiment étudié ses planches après ce qui est intéressant aussi c'est d'avoir des livres de street art de graphisme aussi de comment apprendre à dessiner apprendre à peindre c'est pour les enfants c'est pour l'animation des guides aussi de peinture de dessin d'origami après il faut faire les tutoriels sur internet c'est si vraiment il y a des choses que vous voulez faire mais que vous ne savez pas comment les faire ça vous explique mais il n'y a pas tout sur internet c'est le plus intéressant c'est dans les livres franchement là vous allez trouver les vraies techniques comment c'est utilisé dans les livres dans les livres d'ouvrages d'art comment apprendre à peindre la peinture à l'huile l'aquarelle etc etc en fait c'est moi je conseille vraiment les livres pour apprendre à dessiner et à peindre ensuite les tutoriels de logiciels c'est mieux les par le logiciel parce qu'on utilise beaucoup les logiciels comme un design photoshop ou encore moi c'était pas moi c'est plus des logiciels gratuits comme Gimp cadenlive et que ça me plaira la fac d'art c'est vraiment organisé pourquoi ? parce que tout simplement quand on va vous donner des devoirs que ce soit des devoirs que vous commencez en cours et que vous devez finir du coup à la maison parce que vous n'avez pas forcément eu le temps totalement de le finir en classe et bien il faut absolument absolument mais vraiment absolument pas prendre du retard parce que vous allez avoir un travail à faire dans telle matière et puis un autre dans telle dans telle et à un moment donné souvent en plus quand tu fais des travaux en écoleur souvent ça demande énormément de temps et pour les réaliser parce qu'il faut absolument que ce soit comme le prof vous a demandé de faire donc c'est à dire de faire à peu près exactement comme ce qu'il vous dit et souvent ça prend énormément de temps surtout sur certaines matières qui prennent énormément de temps donc c'est pour ça qu'il faut être hyper... la deuxième chose c'est d'être énormément pratiquer quand je dis énormément pratiquer c'est d'avoir des carnets des dessins par exemple avec vous tout le temps où vous allez dessiner par exemple chez vous vous dites bon j'ai du mal à prendre l'habitude de dessiner hop vous sortez un crayon une gomme un feutre fond noir je sais pas des feutres et tout vous le mettez sur un coin par exemple sur votre bureau sur une petite table un endroit où vous vous sentez à l'aise hop vous mettez ça ouvert mais il ne faut pas que ça m'élouer dans quelque chose que tu connais il faut aussi dans une zone de confort dans le sens où il faut aussi dessiner des choses que tu n'as pas l'habitude de dessiner imaginons t'es passionné par tout ce qui est portrait personnage anatomie t'as un peu du mal il va entraîner-toi énormément ça deviendra encore plus envie de t'entraîner parce que c'est quelque chose qui te plaît mais par exemple imaginons que t'as quelque chose que t'as du mal à faire ou t'as envie de t'entraîner mais tu sais pas trop comment tu vas regarder dans les livres regarder des tutos enfin bref il y a plein de manières pour apprendre à dessiner troisième truc que je vous conseille énormément c'est de beaucoup mais vraiment mais quand je dis énormément c'est une des choses les plus importantes et fondamentales de énormément mais vraiment énormément à vous inspirer alors c'est pas que vous vous inspirez en regardant des choses sur les réseaux sociaux que ce soit sur instagram tiktok, youtube, twitch snap pinterest deviantart ou encore fiverr ou encore bien c'est pas que en regardant là-dessus que forcément vous allez avoir beaucoup d'inspiration c'est aussi en regardant des bibliothèques que ce soit des livres d'art ou des livres en tout genre bien qu'en étant dans votre chambre vous avez déjà de l'inspiration ou en regardant ce qu'il y a à la télé aussi mais aussi en vous promenant à l'extérieur je sais pas vous allez vous balader mais là tu regardes pas ton téléphone tu regardes à l'extérieur et il y aura tellement d'inspiration ça peut être les bâtiments ça peut être les véhicules ça peut être les personnes qui sont à l'extérieur parce qu'il peut y avoir des styles vestimentaires hyper adéquats ça peut être il peut y avoir des trucs de street art avec des oeuvres de street art un peu partout ça peut y avoir tellement de choses donc des fois il faut juste lever les yeux de votre téléphone et regarder à l'extérieur et vous voyez tellement de trucs artistiquement parlant qui peuvent vous inspirer franchement d'ailleurs on vous a fait une vidéo pour vous inspirer donc n'hésitez pas à les voir ça peut vous donner des conseils pour vous inspirer énormément donc pour moi c'est ces trois conseils fondamentaux que vous devez absolument mais absolument mais absolument avoir quand vous rentrez en école d'art et vous attendez pas à ce que vous dessinez ce que vous voulez dessiner non ils vont vous donner des aches des thématiques des choses à savoir faire des choses à dessiner des choses que vous devez réaliser des fois il y a des sujets qui peuvent vous intéresser comme des fois il y a des sujets qui peuvent absolument pas du tout vous intéresser et c'est pas de votre faute puisque vous êtes obligés de le faire parce que tout simplement c'est demander quoi et du coup vous devez y passer alors quand tu rentres en école d'art une fois que tu as fini ton cursus et que tu as gagné ton diplôme après que tu as passé toutes tes épreuves c'est à dire tes partiels ou aussi ton diplôme avec tout ce qui est ton dossier qu'ils t'ont demandé de régler pour ta dernière année souvent il y a plein de choses que tu peux faire alors déjà ne vous attendez pas après que vous avez fini vos 3 ou 4 années voire plus en école d'art à tout de suite intégrer un travail un boulot rentrer dans l'agence dans l'entreprise ou l'agence que vous voulez absolument rentrer depuis le départ depuis que vous êtes rentré dans cette école d'art déjà c'est mort dans le sens où vous allez galérer de chez galérer à trouver un travail parce que vous pouvez trouver un travail partout mais certes vous pouvez trouver un travail partout mais c'est compliqué dans le sens où vous n'avez pas forcément de la place partout dans le sens où c'est assez vaste parce que vous pouvez c'est assez vaste et pour trouver des petits boulots parce que en tant qu'artiste on va dire entre guillemets artiste c'est compliqué donc je vais vous donner quelques petits tips de qu'est-ce que vous pouvez faire vous pouvez travailler en agence donc travailler dans une agence avec plein de créatifs ensuite vous pouvez travailler dans une grande ou petite entreprise où ils vont te demander des petits travaux à faire ça peut être dans plein de domaines c'est différent dans la zone artistique ou sinon vous pouvez être freelance dans le freelance c'est-à-dire que ce sera à vous de gérer votre propre emploi du temps et que ce sera à vous d'essayer d'aller choper la clientèle à droite à gauche ou d'avoir des petites missions à droite à gauche pour essayer de gagner de l'argent parce que quand tu es en freelance chaque mois tu galères pour gagner de l'argent alors que quand tu es en entreprise ou en agence souvent tu as un salaire fixe mais par contre tu es un patron et tu es un emploi du temps qui est fixe alors que quand tu es en et tu gagnes tous les mois tu as moins de l'argent et du coup tu es en sûreté alors que quand tu es en friande bah souvent tu galères parce que tout simplement tu fais ton propre emploi du temps tu vas choisir tes clientèles à droite à gauche ou tes petites missions à droite à gauche pour essayer de vivre donc c'est souvent les 3 trucs que tu peux avoir quand tu veux te lancer après que tu as eu ton diplôme en école d'art et aussi ce que tu peux faire aussi mais à part tout ça vous pouvez aussi aller en maison d'édition c'est plutôt tout ce qui est lié à tout ce qui est livre donc ça peut être BD manga romance roman livre romance ou quoi que ce soit encore dedans où vous pouvez justement mais c'est hyper galère aussi il faut aller voir les éditeurs leur proposer quelque chose c'est à dire des plonges, des dessins mais en même temps une histoire en même temps il faut proposer plein de trucs et après aller les voir et bouger parce que bah et c'est normal c'est au début que ce soit en agence que ce soit en maison d'édition que ce soit en freelance que ce soit que ce soit en entreprise c'est normal qu'au début bah vous avez aucun client aucune réponse de certaines personnes parce que tout simplement c'est compliqué c'est très compliqué de se lancer dans un monde artistique et ça il faut le savoir dès le départ donc si vous vous engagez là-dedans c'est que vous en avez les capacités c'est ça qui est compliqué c'est pour ça que ce qui peut marcher souvent quand t'as fini c'est difficile c'est de te lancer plutôt de faire un métier en attendant de pouvoir suivre de ta passion de faire un métier qui peut te sauver pour gagner un peu d'argent et en attendant tu peux par exemple les aides de bouger mais bien évidemment vous pouvez travailler dans plein de domaines là je vous ai donné les grands cursus dans quel endroit vous pouvez travailler mais vous pouvez travailler en publicité en graphie en illustration en bd en concept art en animation en 3d en architecture en communication en fait ça dépendra de la filière que vous avez faite et souvent un gros conseil c'est que concept artiste si vous voulez donner le statut d'artiste souvent un gros conseil c'est que moi personnellement je vous le conseille je pense que plusieurs artistes vous le conseille imaginons vous voulez faire de l'illustration et vous voulez être illustrateur et travailler actuellement dans une maison d'édition et dessiner pour des livres pour tel ou tel âge etc. bah moi je vous conseille de ne pas faire que de l'illustration mais aussi de vous lire ses fils à savoir faire un peu de graphisme un peu de mise en page un peu de communication visuelle un peu de bas crédit savoir un peu de faire de tout dans le sens où plus vous allez faire de choses plus plus vous allez faire de choses et plus vous partagez que ce soit avec vos connaissances proches que vous avez ou sur les réseaux sociaux on va voir les agences que plutôt vous allez comme ça réussir à ligoter des contrats pour je sais pas les missions ou avoir de la clientèle ou quoi que ce soit ça sera beaucoup plus simple parce que les gens vont avoir de la diversification et du coup ça sera beaucoup plus intéressant pour eux qui se disent ah elle sait faire pas mal de trucs différents du coup bah moi ça m'intéresse du coup je vais plutôt la contacter parce que c'est faire plein de choses différentes et du coup ça va beaucoup plus m'intéresser tu vois alors que quelqu'un qui sait juste faire de l'illustration bah peut-être qu'elle va peut-être y arriver mais elle sait faire moins de choses du coup elle du coup elle va être restreinte dans le choix de pouvoir le choix de pouvoir avoir plus de chance d'avoir plusieurs missions ou clients pour pouvoir gagner de l'argent là c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que vous avez appris des choses pareil si vous connaissez des trucs qui n'ont pas été dit bah dites les nous dans les commentaires n'oubliez pas de vous abonner de liker tous nos réseaux sociaux sont en description allez voir il y a plein de trucs voilà sur ce je vous dis à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine